Chers tous, bonjour. Cache en ce mercredi 29 novembre 2023. Je fais cette vidéo aujourd'hui pour plaider la cause de tous les hommes en uniforme, les militaires, les gendarmes, les policiers, qui sont en détachement dans les cabinets ministériels. Donc on nomme un ministre et après le ministre, en conseil des ministres, va nommer les agents de sécurité, l'aide de camp, etc. ou même le chauffeur. Alors ce n'est pas anodin quand on les nomme en conseil des ministres. Ce n'est pas pour faire beau. Non. C'est parce que l'administration a ses règles. A partir de 2009, les règles qui fixent les primes de ces hommes et de ces femmes ont changé. Donc on leur demande de choisir entre le salaire et la prime. Si la prime est élevée, ils choisissent la prime, ils laissent le salaire. Si le salaire est élevé, ils laissent la prime. Donc, aujourd'hui, ces vaillants gendarmes, policiers ou militaires, qui accompagnent partout nos ministres, matin, midi et soir, quand le ministre n'est pas rentré, l'agent de sécurité ne rentre pas. Il faut donc plaider pour eux et dire que le CTRI doit revoir cette disposition du temps du pouvoir déchu. Donc il faut ajouter quelque chose à ces hommes et à ces femmes qui assurent la sécurité des membres du gouvernement. Ils sont fidèles, loyaux, silencieux, disponibles H24. Donc, il serait vraiment regrettable de voir les mêmes images que l'on voyait par le passé. Il m'est arrivé de voir, à l'époque, les agents de sécurité du premier ministre, sous Ali Bongo Niba, j'entends, quitter le domicile du premier ministre. Ils sont en main in black, en costard noir, et attendre un taxi pour rentrer à la maison. Ce n'est pas bien. Il faut trouver des moyens, par exemple, si c'est un bus, ou d'autres moyens, je ne sais pas, pas des motos, mais un véhicule d'astreinte pour ces hommes et ces femmes. Une fois, ils ont déposé le ministre ou l'autorité, ça peut être le président d'institution, lorsqu'ils rentrent à la maison, qu'on ne les voit pas sous le soleil ou sous la pluie, à minuit, en train d'attendre, bon, il n'y a pas le soleil à minuit, sous la pluie, en train d'attendre un taxi. Et parfois, c'est nous qui passons, on dit, ah, respect autorité, on le dévance ou on le dépose. Ça, il faut qu'on opère aussi une transition cash à ce niveau. Une transition de ces hommes et ces femmes qui sont dans les cabinets ministériels. Cash. Cash. Cash.